À jouer les tours, Frédéric Ogis a été élu maire hier dans la plus pure traduction républicaine. Et devant une salle comble, Philippe Breton, qui gérait la ville depuis 1995, le député maire de Saint-Cyr-sur-Loire, Philippe Briand, était aux côtés du nouveau maire de la deuxième plus grande commune du département. 11 adjoints aux maires ont été ainsi désignés. La prochaine séance se tiendra le 17 avril. Frédéric Ogis très ému hier. Quant à Philippe Breton, sera-t-il, oui ou non, conseiller municipal au sein de cette nouvelle opposition ? L'ancien maire de jouer les tours n'a pas encore pris sa décision. On les écoute. Je n'ai pas encore décidé. C'est une réflexion que j'ai en cours qui a trait à la fois aussi au choix que je dois faire à titre personnel pour retrouver une stabilité professionnelle extérieure à la politique. Je ne pourrais pas vous en dire plus aujourd'hui. Je crois que c'est déjà important que je sois venu ce matin au conseil municipal. Je respecte Philippe Breton qui a été un grand maire. Il a œuvré 19 ans avec la confiance des Jocondiens. Aujourd'hui, les Jocondiens ont souhaité me donner cette confiance. En tout cas, je salue son travail et je respecte énormément Philippe Breton. Je salue qu'il soit venu ce matin, contrairement à d'autres maires. Il a eu ce courage républicain que je lui connaissais, que je lui connaîtrai encore demain. En tout cas, j'étais très content qu'il soit parmi nous aujourd'hui.